Dans Acte 4, 36-37, nous découvrons un nouveau personnage, Barnabas. Barnabas dont on nous dit que son prénom veut dire fils d'encouragement. Il est mentionné 29 fois dans le Nouveau Testament, même s'il reste un personnage secondaire. Mais en réalité, il est quand même une grande source d'enseignement pour nous. On le rencontre pour la première fois, alors que la communauté chrétienne est en train de naître, de se construire, et qu'elle passe par des moments difficiles. Il est présenté comme quelqu'un qui est reconnu par son entourage comme un encourageur, d'où le surnom qui lui est donné. Et comment encourage-t-il d'après le texte ? Eh bien, il donne. La première image de Barnabas que nous avons, c'est celle d'un homme qui n'hésite pas à donner. Il donne sans attendre en retour. Il donne car il est au service du Seigneur. Il donne ici de l'argent, mais on le verra plus tard. Il donne aussi beaucoup de temps, d'attention pour l'autre, de disponibilité. Dans ce passage, il est mis en totale opposition avec Ananias et Saphira, dont on connaît bien l'histoire, et qui, eux, donnent, mais pour être bien vus, pour exister aux yeux des autres, pour passer pour ceux qu'ils ne sont pas en réalité. Lui, Barnabas, donne presque dans l'ombre, là où Ananias et Saphira, nous avons onze versets, pour lui seulement deux petits versets, un peu perdus dans le texte. Barnabas, ce sera aussi une grande histoire, mais à l'ombre des grands apôtres. Bref, un personnage qui donne de lui-même, non pour sa gloire, mais par service pour son Dieu, par souci des autres, et dans la plus grande humilité. Nous avons tous besoin d'être encouragés. Nos communautés ont besoin d'être encouragées. Et nous avons besoin qu'il y ait des Barnabas pour nous encourager. Mais nous sommes aussi appelés à être nous-mêmes des Barnabas, à devenir des encourageurs. Surtout en ce moment, alors que le confinement se prolonge. Nous avons peut-être été des Barnabas durant les premières semaines, mais ces semaines passant, la routine s'installant, le risque, c'est de laisser un peu de côté ce personnage, alors que c'est maintenant que beaucoup d'entre nous ont encore plus besoin d'encouragement. Alors, voilà, chaque jour, ayons à cœur ce verset « Encouragez-vous les uns les autres » gratuitement, sans rien attendre en retour, simplement par le souci de l'autre et le service de notre Dieu. Bonne journée à tous et à bientôt, parce que Barnabas a encore beaucoup de choses à nous dire.